... Intriguant, depuis son arrivée en gare de caillac, ce train aux couleurs surannées interpelle. Sur ses flancs de métal, un indice. Il s'agit d'anciens wagons de tripostale. Ils arrivent de la ville rose, où était installé le musée des anciens ambulants de Toulouse. Pour l'instant, le déménagement n'est pas encore terminé. Ça, ça doit être les derniers cartons qu'on a faits. Donc on y a mis les dernières choses qui traînaient à droite et à gauche. Ça, c'est une sacoche qui pouvait servir pour encaisser de l'argent, etc. Ou un télégraphiste. Il y a plein de choses. On a évidemment des tampons. Le train en lui-même est composé d'anciens wagons des années 50 et 70. A cette époque, le courrier traverse la France par voie ferrée. Vous avez deux grandes portes. Donc il y a une porte qui sert à monter les sacs en gare qui arrivent du centre de tri, qui sont déposés, empilés, etc. Et l'autre porte sert pour descendre ces mêmes sacs une fois qu'ils ont été triés. C'est justement dans la voiture suivante que s'effectuait ce fameux tri. Le trieur prenait le courrier et selon les adresses, les mettait dans le casier qui correspondait. Il avait une obligation de faire 500 lettres au quart d'heure. On les appelait les ambulants parce qu'ils se déplaçaient. C'est un travail essentiellement de nuit. Les trains ont transporté le courrier de 1845 à 1994. Dans quelques mois, les visiteurs pourront monter à bord de ce musée singulier.